Mesdames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle live reaction du chapitre 229 d'Eden Zero. Veuillez ne pas regarder ma coupe de cheveux, c'est dégueulasse, c'est le matin, c'est normal, il faut se réveiller à un moment donné. Bienvenue pour cette live reaction du chapitre 229, Sniper, on est dans la continuité, on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses constillantes dans le chapitre précédent qui a fait un petit peu drama pour pas grand chose. J'ai fait mon petit mea culpa sur les réseaux pour dire ce que j'avais à dire, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça. Je trouve ça ridicule de s'être plaint pour quelque chose d'aussi ridicule que Rebecca qui se bat alors que je trouve le chapitre était hyper bien. Mais bon, ne revenons pas sur ce genre d'informations parce que de toute façon après on va me mettre dans une gigasauce pour pas grand chose. Surtout que ça n'en vaut pas la peine. Donc on va voir ce que vaut ce chapitre 229. Sniper, j'achète tous les combats qu'on me propose. La cover a été traduite par notre cher Rave qui continue son petit périple. On espère qu'il reviendra rapidement, on espère. Je vous remercie beaucoup pour la semaine précédente, pour tout le soutien que vous lui avez apporté. Je suppose qu'il l'a vu et on continue de discuter tous les deux sur les réseaux tranquillement, histoire qu'il se remette de sa petite santé. Et puis nous, on est parti pour ce chapitre 229. Tac ! Donc il n'a évidemment pas de cover puisqu'on est sur la version officielle Pika. Mais il y a certaines liseuses qui ne fournissent pas la cover, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Allez, c'est parti mes amis. C'est un peu le zbeul, c'est la guerre. Vous savez que chacun de nos membres de Legend Zero affronte un élément fort. Donc c'est éventuellement, c'est évidemment la grosse 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 merde au sein de Belial Gore. Des coups de feu, faut pas rester là ! C'est les gars de Rogue Out ! Allez, Rogue Out qui est une milice anti-Draken dans cet univers, on se rappelle. Et moi qui pensais être plus en sécurité sur Belial Gore que dans le slam. Oh ! Qu'est-ce que tu fais là ? Salut ! Bienvenue ! Ça fait longtemps, bien dis donc. Ça fait longtemps les petits caméos. Sister a provoqué Drakken ! Mieux vaut se tirer d'ici. Ça tire de tous les côtés. C'est sûrement un homme de Drakken qui se déchaîne. À moins que ce soit Rebecca. Elle quand même, ça m'énerve. Enfin, pour l'instant, il faut que je le localise si je veux pouvoir agir. Et ouais, il peut toujours pas parce que bon, c'est Faye. Donc il est un petit peu dans le caca. Même caché dans cette ruelle, il peut pas lui échapper. C'est une vraie merde. Donc on voit le petit Liseré là. Donc il sait où Faye est, mais Faye sait également où Wise se situe. Donc c'est un peu galère. Yaa ! Et il y a des coups de feu, zut ! Entrons dans le bâtiment. Ok, mais pour éviter que Faye ne tire sur les gens. Parce que rappelons qu'ils en ont rien à secouer. Donc il tire un petit peu dans le vide. Il pourrait y avoir une balle perdue sur un habitant de Bédi-Algore. Donc ouais, il se voudrait, je pense, éviter ça. En se cachant dans un bâtiment. Hé ! La fameuse scène ! Putain, ça fait longtemps. La fameuse scène où était Umura et Klin. À l'époque, vous vous en rappelez. Tout le monde se rappelle. Quoi ? Alors je suis à l'intérieur ? Alors que je suis à l'intérieur, pardon. Attendez, il tire quand même ? Ça veut dire qu'il sait où est-ce qu'il se situe. Même à l'intérieur du bâtiment. Mais il est trop chaud. Hé hé, tu ne m'échapperas pas. Mes flammes n'ont aucune limite. Quoi ? Même à l'intérieur du bâtiment ? Mais il est beaucoup plus cheaté qu'à l'époque. Faye, c'est abusé. Je dois pouvoir calculer sa position à partir des deux tirs qu'il vient d'effectuer. Sauf qu'ils parviennent de deux emplacements différents. C'est à n'y rien comprendre. À mon avis, il fait dévier ses balles pour éviter que Wise ne connaisse son emplacement et à partir d'où il a tiré. C'est vraiment ouf. Faye est beaucoup plus précis que les univers précédents. Disons-le. Il a disposé des armes aux quatre coins de la ville. Ah, ben oui. C'est à peu près ce que je pensais. Il dévie pas ses balles. Il tire juste avec différents fusils à travers la ville. Bon, ça reste ultra stylé, disons-le. Mais comment peut-il s'en servir à distance avec une telle précision ? Grâce à son éterguir ? Tes calculs sont toujours trop simples. Ah ! Mais oui ! Je me doutais bien qu'elle allait arriver quand même. Il fallait s'en douter quand même qu'elle arriverait. C'était elle, son adversaire dans l'univers 2. Dans l'univers 1, pardon. Non, dans l'univers 2, dans l'univers 2. Excusez-moi, dans l'univers 2. C'était son adversaire, donc il fallait bien qu'elle sorte à un moment donné. Tu as la bonne formule, mais c'était un bon début. J'ai pas réussi à lire la phrase. Excusez-moi, je vais me reprendre. Tu as la bonne formule. C'était le bon début, mais la suite manquait clairement d'imagination. Salut ! Let's go ! Armit, elle était sur Digitalis. La voilà ! Let's go ! Ah, c'était sûr. C'était sûr. On savait que Witch était partie la retrouver. Bon, c'était plutôt logique que Witch réussisse à la récupérer. Donc, elle était bien sur Iron Hill. Voilà, son emplacement n'avait pas changé. Donc, on sait que si elle est sur Digitalis, c'est qu'elle a probablement subi les mêmes choses que les autres univers. Donc, elle a subi la torture de Müller. Mais reste à savoir qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres univers. Parce qu'on sait que Jin et Clint sont différents. Donc, reste à savoir ce qui a bien pu se passer. Mais, Armit est de retour. Let's go, bébé ! Let's go ! C'est cool. C'est très, très cool. Armit ! Désolé, Wise. Ça a été plus long que prévu. Et je n'ai pas encore récupéré l'enveloppe corporelle d'Armit. On est en liaison depuis... Ah ! Donc, non ! Elle n'était pas sur... Elle n'était pas sur Iron Hill ? Par contre, elle savait qu'elle était sur Digitalis quand même. Ah ! Ne me regarde pas comme ça. On va le récupérer, ton corps. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce zbeul ? Je me disais juste que dans ce monde, witch est vivante. Eh oui ! Par contre, son corps n'est pas sur Iron Hill. Ouh ! Par contre, ça, ça est intéressant. Ah ! Très intéressant, par contre. Son corps n'est pas sur Iron Hill. Mais, ça se trouve, c'est moins pire que ce que je pensais. Bon, on va en rester là. Je pense qu'on ne saura pas tout de suite. Combien de fois je vais encore entendre ça ? Ben ouais, parce que la pauvre, elle est la seule à ne pas comprendre. Armit, tu as récupéré ta mémoire ? Oui, à l'instant, j'ai vu le visage... Ouh, j'ai vu le visage du witch. On parlera de moi plus tard. Putain, c'est la matinée où je n'arrive pas à dire les phrases. Excusez-moi. On parlera de moi plus tard. La priorité est ailleurs. Ouais, fais-moi une mise à jour d'Arsenal. Ouais, ça serait bien. À distance, tu m'en demandes un peu trop. Quoi ? C'est un petit peu compliqué, là. Alors, comment je vais me débarrasser ? Comment je vais faire pour me débarrasser de lui ? Je te l'ai dit, tu manques d'imagination. Réalise une projection 3D des points de tir. Hein ? C'est pas ce qu'elle avait fait déjà dans les univers précédents, elle, pour battre Feil. Je crois que c'est comme ça qu'elle avait battu Feil. De souvenir. Tu vois le truc ? Pour éviter d'être localisé, juste après avoir tiré. Il se déplace dans le bâtiment voisin. C'est donc ça. Il se change en fumée et circule par les conduits d'aération. C'était le cas dans l'autre monde. Merci, voilà, c'est exactement ça. Ok, mais ça tire de tous les côtés. Là aussi, il y a un truc. Il se sert d'un mini-drone qui se fait passer pour des balles. C'est vrai qu'Armite est la seule qui l'avait combattue, donc elle peut donner les instructions à distance à Wise. Trop bien. Le duo est de retour. Le duo... Je suis désolé. Le duo est de retour. C'est le meilleur duo du manga. Je suis désolé. On l'avait dit, on l'avait répété. C'est le meilleur duo du manga. Ah, c'est le meilleur chapitre de l'univers zéro pour l'instant. Ah, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Attendez, c'est le duo qui est de retour. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Je suis désolé. Le meilleur duo de l'équipage, le meilleur duo du manga est de retour. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Grâce à des mouvements ultra rapides du drone, il donne l'impression de balles fusantes dans toutes les directions. Et cette astuce lui permet de camoufler son emplacement. En réalité, il est très facile à localiser. La température de son corps est supérieure à la moyenne. Ouais, merci. Mais bon, vas-y, arrête de faire la maligne quand même. Je viens d'installer un thermographe sur Arsenal. D'accord, mais même si je sais où il est, comment je m'y prends pour l'approcher ? T'inquiète. Ah, la gueule. Ah, j'adore. Ah, la tronche. T'inquiète, je suis là pour ça. Ah, la tronche. Ah, j'adore cette tête. Machima n'avait jamais dessiné cette tête pour Armit. Ah, c'est trop bien. Ah, j'aurais pas pu revenir à cette case. Alors là, le sourire que ça me donne, c'est fou. Oh là là, la case. Trop bien. Où que tu te cache, je te verrais. Tu portes un tag. Et grâce à ça, je sais exactement où tu te trouves. Un tag ? D'accord. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, à moins que ça ait été rappelé. Ça a été déjà prononcé dans les précédents univers, mais je m'en rappelle plus. Oh, tu viens vers moi ? Dommage pour toi. Je serai plus là quand tu arriveras. Qu'est-ce que c'est ? C'est qui ? C'est quoi ? Ah, c'est l'illusion. Une illusion. Oh là là. Pourquoi Witch ? Pourquoi Witch en lapin ? Pourquoi Witch en bunny girl ? Pourquoi ? Machima ? Tu pouvais nous éviter ça quand même ? Mais c'est joli. Mais c'est joli. On va pas se mettre tôt, c'est beau. On se rince l'œil. On va rester sur cette case pendant longtemps. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il est perturbé. Un hologramme, j'y comprends plus rien. Pourquoi c'est mon hologramme ? Cadeau de la maison. Ouais, non, cadeau de la maison. Oui, merci, Armit. Mais bon. Ils m'ont localisé. Ils approchent. Mais quel imbécile. C'est pas bien de me sous-estimer. Et c'était encore un hologramme ? C'était juste l'armure d'Arsenal. Oh. C'était un leurre. Il est vide. Ouais, c'est juste l'armure. Salut, mec. Oh, trop cool. Putain, c'est énorme. On avait un compte à régler. Cette fois, on est quitte. C'était encore une double page. C'était encore une double page. Putain. Elle va finir en miniature, celle-là. Sachez-le. Elle est incroyable. Oh, le regard. On avait un compte à régler cette fois. On est quitte. Eh ouais. C'est Wise, cette fois-ci, dans cet univers qui lui met sa pâté. On se rappelle que Faye, il lui avait transpercé le bide avec une balle. Wise a pu enfin se venger dans cet univers. Oh là 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 là. Trop bien. Vraiment trop bien. Et c'est la fin du chapitre. Ton fameux taille qui se trouvait sur l'armure. Wise l'a donc mis en pilotage automatique et s'est rendu vers toi. Armin, tu es toujours aussi brillante. Je suis là pour ça. Dites, j'ai un doute sur l'utilité de mon hologramme. Elle se pose trop de questions. Deux objectifs. Troubler l'adversaire et faire plaisir à la galerie. Oh, c'est trop bien. Mais vraiment, oui. Elle a tout compris. Oh là là. Et puis, cette fin de chapitre parfait sur le sourire des deux. On se dit, putain, qu'il faut qu'ils soient ensemble. C'est une dinguerie. Mais c'est trop bien. Mais le meilleur duo du manga, putain. Mais qui a dit que ce chapitre était mauvais ? Qui a dit que la moitié du chapitre... Parce qu'il faut savoir que la moitié du chapitre en français avait leaké il y a quelques jours. Comme d'habitude, il y a toujours soit le chapitre en japonais qui leak, soit la moitié du chapitre de Pika qui leak, soit je ne sais pas quoi qui leak. Mais bon, il y a des trucs qui leak de toute façon à partir du jeudi ou du vendredi de la semaine. C'est-à-dire que cette semaine-là, vendredi, il y aura la moitié du chapitre qui va leak. Soit le chapitre carrément complet en japonais qui va leak. Donc les gens savaient déjà la moitié, connaissaient déjà la moitié du chapitre. Et quand ils ont vu le chapitre, le reste des leaks en japonais qui sont sortis, il y en a qui ont sorti... Franchement, je suis déçu. L'autre moitié n'est pas terrible. Mais d'où ce n'est pas terrible ? Le meilleur duo du manga, il va vous faire enculer à un moment donné. Le meilleur duo du manga est de retour. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce chapitre ? Sincèrement, dites-le-moi. Je veux dire, si c'est pour se plaindre encore une fois de ça là, si c'est pour se plaindre de ça, allez vous faire foutre à un moment donné. Je veux dire, ça ne rend pas le chapitre plus mauvais. Au contraire, il y a une parfaite balance entre le marrant et le sérieux. Donc Mashima a très bien géré ce chapitre une fois de plus. On joue avec une petite face de rigolode. Avec cette case en plus qui me fait rire, elle me fait toujours rire. Je vais faire une capture d'écran et je vais la mettre sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de me la mettre en pépi Twitter cette case. Si elle est en pépi Twitter, c'est normal. Elle est trop bien. Franchement, il faut que quelqu'un fasse une colo de cette page. De cette case-là. Il faut que quelqu'un fasse une colo, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. En tout cas, super chapitre, il n'y a vraiment rien à dire. Si ce n'est que c'est mes deux persos principaux qui collaborent une fois de plus pour battre Faye. La vengeance est faite pour Wise, qui remporte son duel grâce aux indications d'Armit. C'est-à-dire que ce n'est pas lui tout seul qui a battu Faye, mais grâce à l'intervention d'Armit qui lui a indiqué ce qu'il avait à faire à distance. Et ça, c'est trop bien. Même si Wise est fort, ça n'empêche que dans cet univers, Arsenal n'était pas 100% opérationnel et qu'il a eu besoin d'Armit, même s'ils n'ont pas encore retrouvé son corps. C'est grâce à Digitalis. Et on a toujours le côté comique. Dites-moi, j'ai un doute sur l'utilité de mon hologramme. Parce qu'évidemment, on a toujours cette petite touche de rigolo, de marrant. Bon, de fan service, certes, avec tic et tac une fois de plus en face des yeux, mais ça n'empêche que c'est marrant. Je veux dire, ça déstabilise l'adversaire. C'est drôle, c'est intelligent, c'est bien amené. C'est là pour faire rire, c'est là pour amuser la galerie. Armit le dit en cassant le quatrième mur à la fin du chapitre. Deux objectifs, trouver l'adversaire et faire plaisir à la galerie. Parce qu'elle a des gros... Vous avez compris ou pas ? Vous avez compris que Mashima, il a cassé le quatrième mur avec cette phrase ? C'est bon ? Vous avez vraiment quelque chose à reprocher à ce chapitre ? C'est quoi vous avez reproché à ce chapitre ? J'en ai marre à un moment donné, c'est bon. Vous avez toujours à reprocher à quelque chose au chapitre, alors que le chapitre n'a rien à reprocher. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais dans ces chapitres. Depuis d'ailleurs le début de l'univers zéro. Et je ne suis pas là pour défendre le manga juste pour défendre le manga. Je veux dire, les chapitres en eux-mêmes, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont vraiment aucune mauvaise écriture, si ce n'est le chapitre précédent qui a fait son petit drama là, parce qu'on voyait le cul de Rebecca toutes les trois pages, toutes les trois cases. À un moment donné, je veux dire, tout le reste, il n'y a rien de mauvais en soi. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette réaction, mes amis. On se retrouve évidemment pour passer la barre des 230 chapitres la semaine prochaine, j'y hâte. Surtout que ça risque d'être le combat... Il reste qui ? Sister face à Ginéclean ? Je pense qu'il ne nous reste que ça à voir. Et puis, Shki face à Nero. Donc, on verra bien le reste. À moins qu'on nous montre ce qui se passe une fois de plus du côté de Mosuko et d'Omura. D'ailleurs, notre petit Sam avait une théorie intéressante sur la question. Donc, on verra bien ce qu'il en sera. Si ça se réalise ou pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien que ça se réalise, parce que sa théorie était très intéressante. Mais on verra. Je ne vais pas en parler tout de suite. Pour ceux qui resteraient jusqu'à la fin plutôt et qui écoutent encore ce message-là, sachez qu'un live est en préparation. On a très probablement la date, mais je ne vais pas l'annoncer trop tôt. Parce que Sam n'est pas encore 100% sûr d'être là, même s'il y a 99% de chances qu'il soit là. Mais voilà, sachez-le. Je ne vais pas l'annoncer tout de suite. Comme ça, on laisse les choses venir. Mais sachez que c'est pour la mi-mars. C'est pour la mi-mars. Donc, attendez ça avec impatience. De toute façon, vous verrez le petit message sur l'espace communautaire YouTube. Et vous verrez très probablement l'annonce sur la page principale de la chaîne quand je mettrai l'annonce de live. Et sur les réseaux également, quand j'annoncerai la date. En tout cas, oui, il y a un live de prévu mi-mars. Donc, attendez ça. De toute façon, vous avez l'habitude de qui sera là. Je ne vous dirai pas qui, mais vous savez très probablement qui. En tout cas, voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine pour le chapitre 230. Ciao. Bye.